... Excusez le sourire, c'est qu'on commence à entendre parce qu'on a eu des petits problèmes techniques. Bienvenue à tout le monde dans cette 11e séance ordinaire du Conseil municipal de Saint-Raymond. Bienvenue à ceux qui sont dans la salle, bienvenue aux téléspectateurs. Ils sont présents, comme d'habitude, Claude Renaud, Philippe Gasse, Benoît Voyer, Van Barrette, Pierre Cloutier et Fernand Lérette. Et ils sont également présents, la directrice générale, François Dumont. Bienvenue. La directrice du service d'urbanisme, Célia Solina, et la greffière, Mme Chantal Plamondon. Donc, nous passons à l'ordre du jour des changements apportés à l'ordre du jour. Tout à fait, M. le maire. Quelques... deux modifications, en fait. On va faire une première modification. Le point 4.4 qui se lie période des questions, transport routier et hygiène du milieu sur votre ordre du jour va devenir 4.5. Et pour remplacer ce 4.4-là, on va ajouter un point 4.4, octroi, pardon, de mandat pour les travaux de réparation de la niveleuse. Alors, on modifie 4.4 qui devient 4.5 période des questions, puis on ajoute 4.4 qui devient octroi de mandat pour les travaux de réparation de la niveleuse. Deux seules modifications, M. le maire. Nous avons une proposition, s'il vous plaît. M. Benoît. Merci. On passe à 1.2, l'adoption des procès-verbaux de séance tenu le 15 et le 29 août. M. le déjeuner, s'il vous plaît. Tout à fait. Pour la séance extraordinaire du 29 août 2022, bien sûr, deux résolutions. La première résolution, nous avons mandaté un laboratoire pour des études écologiques sur les terrains ciblés dans le secteur de la route des pionniers. Comme vous le savez, nous préparons un projet de prolongement du réseau municipal dans ce secteur, autant pour des résidences que pour le terrain sportif. Alors, c'est un mandat que nous avons octroyé à Avivo, expert conseil, pour un montant de 20 231 $ plus les taxes applicables. Deuxième résolution, c'est l'octroi d'un mandat professionnel en vue de la réalisation d'une campagne de mesures de débit dans le réseau des goûts sanitaires. Justement, pour améliorer notre réseau, pour permettre d'accueillir de nouvelles résidences, nous avons mandaté à ce moment-là les services de CIMO Management pour la somme de 18 966 $ pour la mesure de débit. Dans le fond, les mesures de débit réelles dans nos systèmes d'égout. Voilà, M. le maire, les deux seules résolutions. Merci. Est-ce que j'ai une proposition? Je ne peux pas, M. le maire. Non, Barrette, merci. Sujet 1.3. Nous avons invité M. Marcotte, qui vient expliquer à la population les étapes à venir pour le projet de pavillon Chantejoie. Et on veut inviter les gens à venir à l'Assemblée générale. M. Marcotte, je vous laisse la parole. Bienvenue chez nous. Merci, M. le maire. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tous les auditeurs et auditrices qui écoutent la TV communautaire. Très, très important. Oui, c'est pour annoncer de l'Assemblée générale qui va avoir lieu le 21 septembre à 19h au Centre multifonctionnel Saint-Raymond pour le pavillon Chantejoie. Ceux qui veulent se présenter au conseil d'administration, ils vont avoir des formulaires à remplir. Fait que vous êtes les bienvenus. Toute la population est invitée. J'espère qu'on va avoir une salle très, très courte. 21 septembre. 21 septembre, à 19h au Centre multifonctionnel, ne pas oublier, mettez ça dans votre agenda. Très important. Si je comprends, c'est la réunion de formation officielle du nouveau… Oui, former un conseil d'administration officiel. OK. Ça va être la première rencontre, donc on invite tout le monde. On va avoir des formulaires à remplir pour ça là-bas au Centre. Les gens qui étaient sur Chantejoie, sur le comité Chantejoie présentement, c'était provisoire en attendant de former un nouveau conseil d'administration? C'est ça. Oui, c'est ça. D'accord. Ça fait six ans qu'on est dessus, ça. Au fait, ils viennent avoir de la relève. Parlez-nous en don un petit peu, justement. Ça fait six ans qu'on est là-dessus. On peut-tu avoir l'évolution de ce qui s'est passé, M. Marcotte? Parce que tout le monde attend… Pour terminer, on attend pour la construction. Espérons au printemps prochain, là, que le début. Parce que les gens, là, nous appellent à tout bout de champ. « Hé, quand ça va être bâti, cette affaire-là? » On a hâte. Je pense que non. Le projet avance. Puis la Ville nous appuie beaucoup là-dedans. Je pense que c'est un gros point important. En fait, c'est très bien bon de dire aux gens, et pour expliquer aussi que le projet, c'est long. Il y a eu beaucoup de calculs à faire. Il y a eu beaucoup de hausses de coûts. Donc, des bilans, des business cases à repréparer, à présenter à la SHQ. Et présentement, on sait qu'il manque 1,8 million pour concrétiser le projet. Tout le restant est fini. Il reste seulement qu'avec ce 1,8 million, là, qu'il faut trouver que le gouvernement devra mettre. Donc, aux gens, si vous voyez votre député, vous pouvez lui dire que vous êtes au courant qu'il manque 1,8 million. C'est le gouvernement qui peut nous aider là-dedans. Et à partir de là, on aura l'autorisation de commencer à lancer les plans de construction et la construction pour la suite. Puis des coûts, bien, ça l'a augmenté beaucoup parce qu'à cause de la COVID. Vous savez, les matériaux, la main-d'oeuvre, ça a doublé le projet. Ça fait que, écoute, ça prend plus d'argent. Le projet. Les gens, bien, c'est pour les gens qui ont des revenus un peu plus faibles, qui n'ont pas eu la chance d'avoir un fonds de retraite. C'est pour eux autres, pour aider ces gens-là, ils attendent après ça. On a 125 noms, puis, écoute, c'est 40 logements, ça fait qu'il va falloir faire la deuxième phase aussi tôt. Espérons que ça va bien aller. Fait qu'on invite les gens à participer. Oui, on invite les gens à participer en grand nombre. Le 21 septembre à 19h au centre du fonctionnel. 19h au centre du fonctionnel. J'aurais peut-être une question pour M. Marcotte. M. Marcotte, est-ce que les gens qui vont se présenter pour être sur le CA, vous cherchez des gens en particulier ou c'est ouvert à tous, peu importe l'âge? C'est ouvert à tous. Parfait, excellent, merci. Merci beaucoup. Merci, M. Marcotte, bonne soirée. Bonne soirée. Merci d'avoir été là. Merci. Donc, au sujet 1.4, nous en sommes à la première période de questions. S'il y a des questions dans la salle, vous pouvez en faire tout de suite ou attendre à chaque rôle dont on va passer. Mme Lagraffière, est-ce qu'il y a des questions par Internet? Aucune question par courriel. En fait, chose qu'on a oublié de dire, vous savez que vous pouvez envoyer vos questions par Internet, ceux qui nous écoutent. En fait, par e-mail, vous les envoyez à Mme Lagraffière. Vous pouvez donner l'adresse exacte. Je ne sais pas l'adresse par cœur. C'est Geneviève. Geneviève va l'afficher à l'écran. Oui, si on peut l'afficher, Geneviève, ça sera… En fait, c'est questions avec un S, conseil, a-commercial, ville-saint-raimond-tout-d'un-bout.com. Et les questions rentrent directement à Lagraffière pendant le conseil municipal, pendant la séance. Donc, si on n'a pas d'autres questions, on va passer à 1.5. Le bordereau de correspondance pour la période s'est terminée le 8 septembre, M. le DG. Tout à fait, M. le maire. En fait, quelques correspondances à signaler. Nous avons reçu trois correspondances au cours du dernier mois provenant de la Commission de protection du territoire agricole du Québec en lien avec des demandes transmises. Deux dénonciations de contrats en lien avec les travaux de dragage du réservoir de l'ouvrage de l'Estacade et de la structure de retenue des glaces. On comprend que c'est des procédures légales qui sont requises de dénoncer les contrats en lien avec nos travaux. Nous avons reçu également six correspondances de citoyens pour diverses demandes, parcs, électrification, demandes d'aide financière. Sept correspondances provenant de différents ministères, six invitations provenant de divers organismes régionaux, un contrat de vente transmis par la notaire Mme Maître Nathalie Renaud et une invitation du bureau du député de Portneuf. Voilà, M. le maire, quelques correspondances parmi nos nombreuses reçues au cours du dernier mois. Merci. À 1.6, nous avons les dépôts des mémoires et de requêtes par les citoyens. Est-ce qu'il y en a? En reconnaissance, il n'y a pas de dépôts de requêtes ou de mémoires. Tout à fait. Aucune requête. Mme Plamondre confirme. OK. Nous en sommes à 1.7, au point d'information des conseillers et du maire. Alors, ce qu'on voulait vous parler ce mois-ci, ce sont les travaux dans la rivière. Vous savez que nous avons travaillé sur deux projets, c'est-à-dire que nous avions le SRG, qui est la structure de retenue des glaces, où nous devions installer 17 blocs, je ne me trompe pas, 17 blocs de granit dans la rivière, qui est une structure qui est installée afin de retenir quand le train de glace descend d'en haut, si je peux dire, pour qu'il bloque au SRG, au lieu de se rendre jusqu'à Saint-Ramont. Vous avez une photo ici, là, des blocs de glace qui sont en train d'être installés. Les petits cônes que vous voyez sortir de l'eau, ce sont les structures en triangle qui ont été installées dans la glace. Il y en a 17 comme ça. On les voit très bien ici, installés en quinconce. Vous pouvez vous apercevoir que les travaux sont maintenant terminés. Ça a très, très bien été. Nous avons eu de la facilité, je dirais, à installer ça plus vite qu'on pensait. Et le seul travail qui reste à faire maintenant, c'est sur le bord des berges, parce qu'il faut revitaliser le bord des berges avant que l'entrepreneur sorte complètement. Vous voyez les amois de roche dans lesquels il a fallu travailler. Et le deuxième travail qu'on avait à faire, c'est le dragage de la stacade. Vous voyez les travaux qui sont aujourd'hui terminés, qui restent encore seulement qu'une fin de chantier à faire. Le dragage est complètement terminé. Nous avons sorti, est-ce qu'on a le nombre de tonnes? On avait estimé environ une trentaine de tonnes la moie de roche que nous avions à sortir. Trentaine de mille? Pardon? Trente mille? Trente mille tonnes? Trente mille tonnes? Vous avez mentionné trente tonnes. On avait bien compris que vous vouliez dire trente mille. Ça peut vous donner une idée du nombre de voyages qu'on a pu sortir. Regardez sur la photo. Ces roches-là, ce gravier-là, a tout été stocké, entreposé à notre bureau en haut de la côte, en face d'anciennement chez Gesteaufort. Vous allez voir ça par la rue Guillon. Et pourquoi on a stocké ce matériel, c'est qu'on peut, c'est un très bon matériel pour en faire du concassé. Donc, on va pouvoir fabriquer la même quantité de concassé de ce qu'on a sorti. Ça veut dire trente mille tonnes de concassé à une valeur d'environ une vingtaine de dollars la tonne. Ça valait la peine de garder le gravier et de le stocker pour s'en servir plus tard. Une autre information sur le comité Élan. Le comité Élan, vous savez, c'est un comité qui a été formé à la demande des ZEC de Michel Therrien, qui est un guide que vous connaissez tous, un guide de chasse. Ça a été demandé aussi dans le groupe. Il y a les forestiers qui sont là. Céry-Dion est là. Les terres de gestes au fort sont là-dedans et d'autres. Et le comité a décidé de pouvoir se réunir et de faire pression sur le gouvernement afin que l'on puisse réglementer la chasse à l'Origal. Il y a une conférence de presse qui a eu lieu le 25 du mois passé. Une conférence de presse où il y a eu un très beau reportage dans le courrier de Portneuf. Vous l'avez sûrement vu. Les demandes sont assez peu compliquées. La première demande, c'est de demander au gouvernement à ce que le comité Élan soit mêlé et fasse partie des décisions que le gouvernement a à prendre sur le contrôle de la chasse à l'Origal. Si je me fie aux chiffres que Michel et les chiffres officiels qu'on a eus, c'est que le cheptel a énormément baissé dans la réserve de Portneuf et ailleurs. Le dernier relevé de la réserve de Portneuf parle de quelque part entre un point quelques orgnaux aux 10 km², ce qui est très, très peu. Et donc, la deuxième demande que le comité est en travail, c'est à ce que la chasse, durant la chasse, la famelle et le veau soient exclus de la chasse pendant les cinq prochaines années. On a vu la ZEC de La Blanche qui a, par communiqué, émis demandant à ses chasseurs, à ses membres de préserver le veau et la famelle. Et la ZEC de Batistica pensait à faire la même chose. La ZEC, le secteur de chasse de Tourilly, qui est géré par les Euromonidates, veulent faire la même chose. En fait, de lire les commentaires qu'il y avait sur le site de La Blanche, tous les chasseurs, à l'unanimité, étaient d'accord à ce qu'on restreigne la chasse dans les années à venir pour protéger le chapitre. On parle ici de la zone 27. C'est un comité qui s'occupe de la zone 27. Et même dans la zone 27, il faut que ça soit fait par secteur, parce que vous avez le secteur de Charlevoix qui est dans la zone 27. Certains secteurs ont la chance d'avoir 10 orignaux au 10 km², comparativement à nous, où c'est beaucoup plus bas. Donc, même la réglementation devrait être faite à l'intérieur de la zone 27, selon par secteur. On a inauguré… C'est la semaine dernière qu'on a inauguré, il y a deux semaines? Il y a deux semaines, oui. On a le service de garde éducatif communautaire à l'enfance au Centre médicifonctionnel Roland-Dion. On a eu quelques… J'ai eu quelques commentaires sur ce centre de garde. En fait, c'est un projet pilote auquel Saint-Raymond a répondu, un projet pilote que le gouvernement voulait mettre en place, parce que plusieurs centres de garde de petite enfance indépendants, en milieu familial, avaient arrêté de faire des services de garde. Et ça nous causait un gros problème. Nous en avons presque perdu neuf. Neuf services de garde à la petite enfance, à six enfants chaque. Donc, pour remédier à la situation, étant donné que vous avez la nouvelle garderie à côté de l'hôtel de ville qui va ouvrir, l'hôtel de ville… La maison ici? La maison. Ici, oui, la maison de la justice. La maison de la justice qui va ouvrir. On a décidé de prendre des locaux à l'intérieur du centre multifonctionnel parce que deux personnes s'étaient présentées et voulaient, ils ont offert le service pour ouvrir un centre de garde. Donc, les deux demoiselles se mettent ensemble pour ouvrir un centre de garde de la petite enfance. Et donc, à deux, ils peuvent avoir six enfants chaque. Ça fait qu'on a rentré dans ce projet-là il y a deux mois. Et aujourd'hui, le centre est déjà ouvert et plein pour douze enfants qui peuvent se faire garder. Je sais que c'est un projet pilote qui appelle ça un centre de service de garde communautaire. C'est différent des services de garde indépendants et c'est différent des CPE, c'est différent de ceux qui sont indépendants et ça va rendre un grand service. Vous avez entendu parler du deuxième étage de l'hôpital de Saint-Rémy-Mont. Les informations que je vous donne ne sont pas complètes. C'est parce que j'ai eu des téléphones de citoyens qui étaient outrés que le deuxième étage de l'hôpital de Saint-Rémy-Mont qui était avec des gens qui devaient aller ou qui servaient d'un étage comme un CHSLD, ces gens-là ont été rencontrés pour être déplacés dans différents endroits. Il y en a qui ont décidé de rester à Saint-Rémy-Mont dans le CHSLD existant en face de l'église. La plupart seront déménagés à Pont-Rouge dans la maison des années que vous savez qu'on construit présentement à Pont-Rouge. Et il y en a quelques-uns qui s'en iraient à Saint-Casimir. Je n'ai pas le nombre de gens exacts et de qui va où, mais nous avons appris ça par surprise la semaine dernière, dont on a fait aller nos coups de téléphone pour en savoir plus parce qu'on n'avait pas été informés du tout. Tous les gens ont été rencontrés depuis un bon bout de temps, ce que j'ai su. Et les ententes seraient prises avec la plupart des citoyens qui sont au deuxième étage et qui servent présentement de CHSLD. Les questions qu'on a demandées, on a demandé à rencontrer les gens du CIUSSS parce qu'on veut comprendre le pourquoi, premièrement, qu'on ne le savait pas. C'est nous autres les premiers répondants souvent aux citoyens. Et on va avoir une rencontre où on pourra en savoir plus long parce que si on les déménage, tout le monde se souvient du moment où ils ont vidé le troisième étage pour créer un CHSLD à Pont-Rouge, maintenant, on a l'impression de vider le deuxième étage pour encore remplir un bâtiment à Pont-Rouge. Si c'est à une certaine condition que l'hôpital se réforme et qu'il devienne un vrai hôpital où on peut se servir d'un hôpital régional, le convertir vraiment en hôpital régional dans son fonction d'hôpital, c'est déjà moins pire, mais c'est les assurances qu'on n'a pas présentement et qu'on veut avoir, donc c'est là-dessus qu'on vous reviendra. Mais je tenais à vous en parler parce que si vous entendez parler de ces choses-là, bien, c'est réel. Les gens du deuxième étage devront déménager d'ici peu. Un dernier point, je voulais féliciter la ferme de relève au Rens-Saint-Croix. Je ne sais pas si vous avez eu la chance, samedi, d'aller à la ferme de relève. C'était tout simplement extraordinaire, la porte ouverte qu'ils ont faite. Ça nous a permis de voir comment une ferme moderne opérait aujourd'hui. On a vu le système complètement autonome où les vaches sont dans un hangar, où ils mangent, ils dorment, ils se font traire et tout est complètement automatique. C'est un robot qui ramasse le fumier par terre, qui amène ça dans une fosse. La nourriture est distribuée par un robot. Chaque vache a une puce et on peut suivre. Et j'ai pu voir là, on m'a montré à l'informatique comment on peut suivre le troupeau. C'est au-delà de 100 vaches qui sont traites 24 heures sur 24. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, avant, moi, je connaissais d'une ferme, c'est que les cultivateurs, les agronomes, les agriculteurs avaient à travers le train le matin et le soir. Maintenant, ça se passe 24 heures sur 24, autant de jours que de nuit. C'est la vache, elle seule, qui a appris à venir se faire traire quand on en a besoin. La machine est complètement automatique et c'est un rendement extraordinaire de production qu'on a vu pour… Et en plus de ces 100 vaches, je pense qu'ils en ont encore, en fait, une centaine de vaches qui sont jeunes ou prêtes à veiller ou à mettre en grossir. Donc, c'est vraiment quelque chose de formidable. Excusez. Et on me dit qu'au-delà de 2 000 personnes seraient allées visiter la ferme. Donc, le message est pour donner toutes nos félicitations à la ferme de Relette de ses investissements de quelques millions de dollars qu'ils ont faits pour pouvoir le poursuivre. Et particulièrement, nos félicitations parce que beaucoup de fermes aujourd'hui se désistent. Il y a beaucoup moins de fermes qu'il y en avait. Donc, au moins, celle-là, c'est une ferme moderne qui restera à Saint-Rémy. Félicitations encore. C'est tout pour mes mots d'information. M. Renaud, vous avez de l'information à transmettre à la population? Oui. Merci beaucoup, M. le maire. Encore une fois, Saint-Rémy, on se démarque avec différentes activités qui seront faites bientôt dans le cadre des Journées de la culture. Donc, la population a été invitée à participer en grand nombre aux différentes activités qui se dérouleront les 1er et 2 octobre prochains. Donc, l'atelier de coloration des photographies présentées par la Maison Plamondon sont le samedi 1er octobre entre 10h et 11h30. Cette activité s'adresse aux 6 ans et plus. C'est gratuit. L'inscription est obligatoire au 418-987-5241. Les places sont limitées. Par la suite, l'atelier d'initiation à la mosaïque avec Atelier Phébus. Donc, c'est samedi, le 1er octobre, de 13h à 16h. Encore une fois, c'est au Centre multifonctionnel Roland-Dion. C'est gratuit. L'inscription est obligatoire au 418-337-2202, poste 3. Les places sont limitées. L'atelier d'initiation au cirque, donc c'est dimanche, le 2 octobre 2022, de 13h à 14h30 et jusqu'à 16h. Donc, c'est au Centre Roland-Dion. C'est gratuit. L'inscription est obligatoire au 418-337-2202, poste 3. Les places sont limitées. Également, ne pas oublier l'exposition de femmes inspirantes de Portneuf qu'on retrouve à la verrière du Centre multifonctionnel, exposition ouverte durant les fins de semaine et les journées de la culture. Et pour terminer, nous avons une activité de chanson, souvenirs, les plus grands succès au Centre multi. Donc, à ne pas manquer, samedi le 15 octobre. Et les billets sont déjà en vente au coût de 15 $. Merci beaucoup, monsieur. On pourrait peut-être ajouter que le vernissage pour les femmes, ça se passe au Centre multiculturel, puis c'est cette semaine où toute la population est invitée. Oui, en fin de compte, c'est cette semaine. Mercredi, mercredi le 14. C'est un mercredi cette semaine. Oui, merci. M. Gass, sur moi, quelque chose à dire. Oui, merci, M. le maire. Juste pour faire mention, pour commencer, M. Renaud, merci, M. Renaud. Les informations sont prises, évidemment, dans notre journal La force de l'information que vous voyez ici. Vous avez eu le nouveau avec le magnifique dessin quand nous avons notre marché public. Alors, beaucoup d'informations, comme je vous le rappelle à chaque fois, se trouvent à l'intérieur de ce document. Et, comme M. Renaud le disait, à Saint-Rémond, ça bouge. Justement, c'est pour ça que maintenant, on a Saint-Rémond 100 % festif. Et, croyez-moi, ça l'est et ça continue cet automne. Alors, en parlant de bouger, l'aréna est ouverte depuis vendredi, le 9 septembre. Et déjà, beaucoup de jeunes et adultes patineurs sont allés en profiter. Alors, déjà, c'est plus de 230 jeunes au hockey mineur qui vont profiter de l'aréna cette année. Oui, on a le hockey adulte, c'est toujours plus de 350 joueurs. On a toujours le patinage libre et, bien sûr, le hockey libre. Ça, vous pouvez, c'est déjà commencé. Vous pouvez suivre, évidemment, l'horaire sur le site Internet de la Ville au www.Saint-Rémond.com. Vous allez sur le site Internet et vous allez avoir toute l'information à ce niveau. Maintenant, je vous parle d'une activité qui s'en vient à grands pas et à ne pas manquer surtout. C'est samedi, le 24 septembre prochain, où, bien sûr, les feuilles seront à leur maximum, si on veut, en frais de couleur. On vous invite, évidemment, à notre événement au rythme de l'automne qui sera à sa deuxième édition. Alors, vous voyez justement à l'écran les différentes activités qui seront proposées. Moi, je vous parle, bien sûr, du tournoi amical et d'initiation au disque golf. S'il y en a qui n'ont jamais eu l'occasion d'aller au centre de ski, évidemment, l'été, on a 18 paniers d'installés pour le disque au golf qui, vraiment, rend les gens qui l'essaient une première fois, là, vraiment, comment on pourrait dire, ils ne peuvent plus s'en passer. Alors, c'est une belle activité. Vous pouvez vous inscrire, on va avoir un tournoi, c'est des équipes de deux ou de quatre. Alors, durant la journée du 24, il va y avoir comme un genre de tournoi amical. On a évidemment aussi quelque chose qui va peut-être vous rappeler les bonnes années de la grosse bûche et vous allez pouvoir essayer. C'est le fameux tir de la hache. Alors, on avait cette compétition-là à l'époque et là, vous allez pouvoir l'essayer. C'est l'équipe de Tomahawk Québec qui va être avec nous. Vous le voyez, là, dans le bas de l'écran. Alors, eux vont être là, vont superviser le tout, mais vous allez pouvoir pratiquer le lancer de la hache. Alors, ça vaut vraiment la peine. Comme on vous le dit, là, c'est pour tous les âges. Alors, ça va être vraiment un événement à essayer. Et on vous rappelle que tout ce que je vous parle présentement, là, c'est gratuit. Alors, c'est une belle occasion de venir voir vos talents de lanceurs de hache. Question de se lancer des défis. On a, bien sûr, beaucoup d'animation pour les enfants. Structures gonflables, jeux mécaniques, maquillage. On a des randonnées pédestres en sentier. Ceux qui n'ont jamais eu l'occasion de venir visiter les lieux au centre de ski, c'est magnifique. Comme on l'appelle maintenant, on veut vraiment avoir une base quatre saisons. Et en parlant, bien sûr, de la montagne, le vélo, un incontournable. Il y a des randonnées de vélo qui vont être organisées dans les sentiers de la Vallée-Bras du Nord, bien sûr, dans le secteur. Et un événement pour les enfants, les jeunes et moins jeunes aussi, à ne pas manquer. On le sait que le mois d'octobre s'en vient. Alors, le 24 septembre, on aura une chasse aux citrouilles. Alors, dans la montagne, on aura une centaine de citrouilles qui auront été dispersées. Et on va lancer le go. Et là, les gens vont pouvoir partir aller chercher leurs citrouilles. Alors, idéalement, les plus jeunes vont pouvoir les décorer sur place aussi. On aura tout ce qu'il faut pour la décoration des citrouilles. Et bien sûr, j'allais dire la cerise sur le Sunday, mais plutôt le maïs sera compris. Le maïs sur le Sunday. C'est que les mille premières personnes qui vont être avec nous à partir de 13 heures auront le droit à deux maïs gratuits. Et vous aurez la chance, là, bien sûr, de l'avoir, qui sera servi par nous ici, quelques conseillers, alors qui seront sur place. Alors, vous êtes invités, les mille prochaines premières personnes, deux épis gratuits. Les autres, bien sûr, il y en aura en vente sur les lieux. Vous pourrez en profiter au maximum. C'est le blé d'inde de Denis Larue, si vous voulez, qui a participé à l'émission « L'amour est dans le pré » avec Ève Genois. Alors, le blé d'inde viendra de chez lui. Alors, vous êtes les bienvenus à venir le déguster. Petit rallye de la Vallée Secrète aussi pour les 5 à 8 ans et les 9 à 12 ans. Question de digérer le tout. Les espaces de jeux, jeux de pas, jeux de washer, spike ball pour les plus aguerris. Et sur le site, on aura bien sûr kiosques du ski Saint-Raymond, bar, restauration, espaces de feu, animation musicale. Alors, on vous le dit, c'est une invitation à tous. On vous attend en grand nombre le 24 septembre prochain pour la deuxième édition au rythme de l'automne. Alors, M. le maire, c'est lancé à toute la population. On les attend en grand nombre. Venir s'amuser, prendre possession de la montagne du centre de ski. Je pense que l'année dernière, ça a été un succès. Oui, effectivement, beaucoup de monde sont venus. On avait une journée magnifique. Alors, encore une fois, cette année, on l'espère. Si jamais il y a de la pluie, peut-être de suivre les indications sur notre site Internet et sur le Facebook pour voir qu'est-ce qui en découle. Mais jusqu'à maintenant, à long terme, on voit du beau temps. Alors, ce sera tout simplement féerique. Merci beaucoup. Plaisir. M. Voyer. Oui, merci, M. le maire. Alors, pour commencer, on a une porte ouverte à la caserne. Samedi, le 1er octobre, de 11h à 16h. Alors, si vous n'avez pas vu encore le camion échelle, c'est le temps d'en profiter. Et oui, en plus, vous pouvez voir les installations dans la caserne. Alors, si des fois, des petits jeunes qui veulent voir, c'est quoi? Est-on rempli un jour? Alors, c'est à plein temps de visiter les camions. Ensuite, je voulais mentionner que c'est pas mal tôt un peu, mais on a le changement d'heure dans la nuit du 5 au 6 novembre. Alors, c'est le temps de changer les batteries dans vos avertisseurs de fumée. Alors, c'est le temps de s'en procurer peut-être des batteries. Ensuite, c'est la semaine de prévention des incendies qui se déroule du 9 au 15 octobre. Également, on tient à mentionner qu'il y a des adresses qui se devraient être bien visibles pour quand il y a des incendies ou bien des ambulanciers, de voir l'adresse bien visible. En été, ça va bien, mais en hiver, c'est de dégager souvent pour voir l'adresse comme il faut. Souvent, les pompiers, on cherche l'adresse, puis elle est camoufflée dans la neige, alors bien important que ça soit bien visible. Et je voulais mentionner aussi que les samedis, ça va être au centre de ski. Vous allez avoir des pompiers, ils vont avoir une formation d'artificier qui correspond à l'autorité compétente pour émettre des permis professionnels. Alors, ils vont avoir des feux d'artifices qu'ils vont avoir samedi après-midi. Les pompiers ont une formation le matin et dans l'après-midi, ils vont faire sauter des feux d'artifices pour apprendre l'émaniment de ça avant d'émettre des permis. Alors, c'est un cours qui est donné pour nos pompiers. Je voulais mentionner aussi que le stationnement en face du cinéma, c'est réservé du lundi au vendredi de 7h à 17h. Alors, c'est pour les camions de livraison. Pourquoi on a de réserver cet endroit-là pour la livraison? C'est surtout parce que les autobus qui viennent pour virer, on a bien de la misère. Alors, c'est réservé spécifiquement pour les camions de livraison. Alors, c'est surtout pour la sécurité qui était demandée. Et le dernier point, M. le maire, c'est qu'à l'école de Marguerite-Djauville, il y a beaucoup de personnes qui vont porter des enfants le matin ou l'après-midi pour les autobus. Puis là, on en voit que les autobus sont parqués là, puis ils mettent des flashs pour émettre les enfants qui aident à débarquer de l'autobus. Et il y en a qui font le tour, ils reviennent par en arrière. Le brigadier est là, en tout cas. C'est quand les panneaux sont allumés rouge, si la Sûreté du Québec est là, on pouvait vous émettre une amende de neuf points de démérite plus d'une amende. Alors, nous, les services d'incendie, on demande de, quand vous arrivez avec les enfants, de prendre la route honorée. C'est tout de suite en arrière de la Cazanne, anciennement la Cazanne ou bien le municipal. Et de tourner vers la droite, et là, vous pouvez débarquer vos enfants et de revenir. Alors, vous n'allez pas dans le secteur, vu que les autobus débarquent tous les enfants. Alors, c'est surtout pour la sécurité. Alors, on demande aux parents de prendre la titrée honorée d'aller vers la SAC, dans ces coins-là, parvenir, mais pas d'aller dans les coins des autobus. Alors, c'est surtout pour la sécurité qu'on veut mettre ça pour ne pas qu'il arrive un accident là-dessus. En fait, ce que tu veux dire, Benoît, c'est que quand les autobus sont arrêtés et débarquent les enfants à l'école centrale, le panneau arrêt-stop qu'on voit est ouvert, et si un parent vient porter ses enfants et passe à côté d'un autobus comme ça, il est arrêté, la Sûreté pourrait donner une infection. Oui, exactement. Donc, c'est important de savoir. Ben, c'est important, c'est pour ça qu'on tient à le dire d'avance, puis c'est dangereux parce que les enfants sortent, ça débarque de partout. Puis là, les autos se packent à travers de ça. J'étais là un matin, j'ai été voir vraiment là, puis c'est vraiment, on pourrait dire le bordel, là, c'est dangereux, là, c'est… Avant qu'il arrive de quoi, on demande de virer vers la droite, là, ça va être moins dangereux, dans la rue Honoré. Alors, c'est terminé, M. le maire, pour cette pointe d'information. Je voudrais juste préciser que, bien sûr, pour M. Voyer, la plupart des informations se retrouvent aussi à l'intérieur, dans la section « Services d'incendie et sécurité publique ». Alors… Oui. Alors, c'est toujours important, vous allez avoir beaucoup d'informations à ce niveau-là. Merci. M. Barrette. Je ne sais pas si l'information que j'ai va se retrouver dans le… M. Barrette, vous avez une information donnée sur une autre porte ouverte, mais tout aussi intéressante. Oui, on veut faire sortir les gens. C'est le temps, là, il fait beau. Fait qu'en fin de semaine qui vient, le samedi 17 septembre, il y a une découverte que vous allez pouvoir faire. C'est le complexe environnemental qu'on a, la régie régionale, la Neuville. Ceux qui veulent aller visiter ça, c'est la journée porte ouverte. Puis, c'est de 9h à midi. Puis, les départs, c'est 9h, 10h, 11h. Sur le site, il y a des navettes qui vont faire des visites guidées, qui vont expliquer aux gens qu'est-ce qu'il y en a. Vous allez voir, c'est un… Ça vaut la peine de prendre le temps, ceux qui ont l'autre, le temps, d'aller voir. Puis, ça s'adresse aussi aux enfants. Ça s'adresse à toutes sortes de catégories d'âge. Pas un bébé nécessairement, là. Vous n'avez pas un bébé, là. Mais, des enfants à l'âge scolaire pour pouvoir apprendre en même temps, pour savoir comment recycler, le quoi, le pourquoi, qu'est-ce qui se fait, etc. Puis, en même temps, vous avez à l'écran, d'ailleurs, ce qui est sur Internet. Puis, on l'a sur notre site de la Ville aussi. C'est gratuit, en plus. C'est ça qui est important. Ne gênez-vous pas. C'est bien, M. le maire. C'était tout. M. le maire, je vais y revenir avec le point 4, tantôt, le rapport des travaux publics. Je vais finir par assez rater de l'oublier, ce micro-là. Petite information que j'aimerais rajouter, qui est un peu ciblée. Mais, il y a une assemblée générale, pas une assemblée générale, oui, c'est une assemblée générale qui va se faire. L'association Pine Lake, je voulais juste l'annoncer, ça se fait le 17 septembre à 10 heures. S'il y en a qui sont de Pine Lake et qui nous écoutent, c'est que l'association organise une assemblée générale afin de pouvoir décider en assemblée générale par rapport au règlement que nous sommes en train de discuter à la Ville. C'est-à-dire que vous êtes au courant que nous avons passé un règlement interdisant les AirBnB, si on peut, les locations à court terme. Exact. Et nous sommes en train aussi de travailler sur un autre règlement qui va les permettre, mais sous condition. Donc, et là, on parle possiblement d'un moratoire pour pouvoir déterminer un certain nombre. Donc, ce sont tous des choses qui vont se parler à l'assemblée générale de Pine Lake. Donc, s'il y a des citoyens qui sont dans Pine Lake, qui sont intéressés à y aller, ça sera très important parce que cette décision qui va être prise à l'assemblée, nous, nous allons en tenir compte dans la suite du règlement. Donc, merci beaucoup. Nous sommes rendus à 1.9, adoption du règlement modifiant le chapitre de disposition relative aux stationnements, règlement uniformisé. En fait, c'est la suite de ce que Benoît, M. Voyer vient de parler, c'est que vous allez remarquer en face du théâtre Alouette que nous avons assuré une bonne partie des stationnements qu'il y avait en face. Et la règle était nécessaire parce que les camions de livraison pouvaient se stationner un peu partout et ça occasionnait énormément de problèmes pour la sécurité, c'est-à-dire pour la visibilité des enfants qui ont à traverser la rue. Donc, les camions pouvaient cacher, étaient souvent sur le coin de la rue Saint-Joseph et de la rue de l'hôtel de ville, sur le coin de l'hôtel de ville et ça nuisait à la visibilité. Donc, après en avoir discuté, nous avons décidé de faire, et avec l'accord du cinéma Alouette, une section assurée. Et tous les camions de livraison dorénavant devront être dans cette section-là. Et les heures, M. Voyer, vous avez tantôt parlé d'heures… De 7h à 17h. De 7h à 17h, ça sera… Débarquement, zone de débarcadère. Ça sera une zone de débarcadère et ça sera interdit pour le stationnement des voitures. Une deuxième zone qui va être faite aussi, c'est au coin de Saint-Signasse et Saint-Michel, en face de la Banque nationale. PMT Roy. Pardon? PMT Roy. PMT Roy. La Banque nationale, c'était avant. C'est encore loin de ma mémoire. En face de PMT Roy, juste un stationnement qui est juste au coin de Saint-Signasse et de Saint-Michel. Là, ça… On remarque souvent, quand on vient pour prendre la rue, que quelqu'un rentre ou quelqu'un veut sortir et la visibilité est très mauvaise pour… Surtout quand il y a un pick-up, une camionnette qui est stationnée juste sur le coin, ça nuit complètement à la visibilité. Donc, il y a un stationnement qui va être assuré là aussi. Et lui, il va être assuré à temps plein. Ça n'y aura pas d'heure, c'est pas de zone de débarcadère, c'est défense de stationner. Donc, c'est l'adoption du règlement RMU-21B, Règlement motivé à le chapitre des dispositions relatives au stationnement de règlement uniformisé, RMU. Est-ce que quelqu'un peut me définir le RMU, Mme Lacrapière? RMU veut dire Règlement municipal uniformisé. En fait, les RMU, ce sont des règlements qui ont été adoptés par toutes les municipalités de la MRC de Portneuf. Donc, le « U » de l'uniformisé. Pardon? Il est allé mon micro, mon ami? Je peux peut-être recommencer. En fait, RMU veut dire Règlement municipal uniformisé. Donc, les règlements municipaux uniformisés, ce sont des règlements qui ont été adoptés par toutes les municipalités de la MRC de Portneuf. Donc, dans ce cas-ci, on parle du stationnement. C'est pour ça qu'il y a une annexe, parce que pour chaque municipalité, les stationnements peuvent être différents d'une municipalité à l'autre. Mais tout ce qui concerne les amendes pour ces règlements-là, ce sont les mêmes. Donc, c'est un peu pour venir faciliter aussi le travail des policiers dans l'émission des constats d'infraction. Est-ce qu'on a manqué une partie de la description de… Parfait. Merci. Une proposition, Mme? J'en fais la proposition, Mme le maire. Benoît. Merci. 1.10, autorisation du maire et au conseiller Claude Reneau afin de négocier l'acquisition du précipitaire et de l'Église. C'est un gros mot de négocier l'acquisition du précipitaire et de l'Église. On vous explique, c'est que dans notre plan qu'est canal, et vous savez qu'on travaille sur un plan sur dix ans, où on veut savoir où est-ce que la ville de Saint-Ramont, sur les projets principaux qu'on va avoir dans les dix prochaines années, afin d'avoir une bonne planification, d'investir le bon argent à la bonne place. Et dans cette réflexion-là, on a rencontré les gens du précipitaire et de l'Église, à savoir si un jour on n'aura pas à acquérir ces deux équipements. Et comme de fait, la réponse fut que oui, on aura à acquérir ces équipements-là. Donc, nous sommes en train de commencer, je veux dire, de commencer à négocier comment la ville pourrait se porter acquéreur, surtout en premier lieu, très tôt du précipitaire, parce qu'on aurait l'espace et un projet afin de créer un guichet unique, afin que les gens puissent, que ce soit au niveau touristique, que ce soit au niveau commercial ou industriel, pour venir chercher des renseignements dans le développement futur de Saint-Ramont, et différents autres bureaux qu'on aurait, on mettrait à la disposition de d'autres organismes. Donc, la résolution se veut que nous avons commencé, là, Claude, Renaud et moi, à négocier avec les gens du précipitaire et de l'Église. Donc, c'est le diocèse de Québec qui nous a demandé d'avoir une résolution afin de nous permettre à continuer ces négociations-là. Et donc, nous allons vous revenir au fur et à mesure que ces négociations-là prendront forme. Est-ce qu'il y a une autre... Je le propose, M. le maire. M. Barrette. Je voulais juste rajouter, M. le maire, qu'il y a un temps pour chaque chose, et puis, présentement, il y avait une ouverture avec le diocèse de la fabrique. Donc, c'est de bonne augure pour avoir une synergie, là, au niveau du centre-ville. Et à l'Église, les précipitaires, ça rajoute peut-être aussi de petites églises qui ne servent plus, qui étaient sous l'emprise du diocèse, qui appartenaient au diocèse, et dont on aura à négocier aussi pour l'avenir de ces petites églises-là. On parle en trop de l'Église du Saguenay. Oui, la chapelle du Saguenay. Donc, c'est un dossier à suivre. Merci beaucoup. En termes de l'entente à 1.11, en termes de l'entente intervenue entre la ville de Saint-Ramont, M. Richard Derry et Romain Derry dans le cadre des travaux du dragage du réservoir du boirage. En fait, cette résolution-là, ça veut simplement d'enteriner une entente qu'on a déjà prise avec Romain et Richard Derry afin de se servir de leur terrain, parce que les camions avaient à voyager dans la rivière, et c'est à partir de leur terrain que l'on a vidé le réservoir des 30 000 tonnes de pierres et de graviers qu'on a sortis, dont on vous parlait tout à l'heure. Donc, c'est une résolution pour enteriner l'entente qui a déjà été prise avec Richard et Romain Derry. Je le propose, M. le maire. Pierre Cloutier. Merci. En 1.12, approbation des travaux de réfection de la toiture de l'édifice de l'OMH de Portneuf. En fait, ça nous est arrivé dernièrement. C'est l'édifice de l'OMH de Portneuf au 505 avenue Saint-Michel. C'est une réfection de toiture. Les travaux d'envergure qui sont de 35 000... C'est ça pour la toiture, oui? Les travaux de 35 000 $. En fait, comment ça se passe avec l'OMH? Vous savez qu'à l'OMH, la Ville a toujours un 10 % à fournir dans les dépenses de l'OMH à Saint-Rémont. Donc, à chaque année, il y a un budget qui nous est présenté, des travaux qui vont être faits, et on a à enteriner le 10 % d'investissement que la Ville aura à faire. Et quand il arrive des travaux supplémentaires qui n'ont pas été prévus au début de l'année, et dans ce cas, c'est essayer la toiture. Et l'OMH a réussi à avoir de l'argent pour refaire la toiture. Donc, nous devons passer une réussite comme quoi nous acceptons de payer le 10 % du 35 000 $ pour que les opérations se fassent. Donc, le conseil ministère approuve les travaux de réfection de la toiture du bâtiment 6 au 505 avenue Saint-Louis, édifice Saint-Louis, et accepte d'assumer 10 % des coûts pour la réalisation des travaux. Je vous propose, M. le maire. Pierre Goutier. Merci. 1.13. Abrogation de la résolution de vente de terrain dans le parc industriel numéro 2, APA, jet de sable incorporé. En fait, ici, ce sont seulement pour refaire une solution, parce que nous avions eu une promesse d'achat d'un terrain qui ne s'est pas réalisé, parce que PA, jet de sable incorporé, est en train de négocier dans un autre endroit, à Saint-Raymond, et ont décidé de ne pas acheter le terrain. Donc, le terrain n'était pas, les contrats n'étaient pas conclus. Donc, la résolution, c'est pour faire un trait sur cette vente, que la résolution 21-5-199, vente d'un terrain dans le parc industriel, numéro 2, PA, jet de sable, adopté le 10 mai 2021, soit abrogé. Est-ce que j'ai une proposition? Je le propose, M. le maire. M. Fernand. 1.14, révision périodique de la reconnaissance accordée aux fins d'exemption de taxes à l'organisme Groupe Scouts Saint-Raymond, au district de Québec, pour les activités exercées dans l'immeuble situé au 940 Côte-Joyeuse. M. François, vous pouvez expliquer aux gens c'est quoi exactement cette reconnaissance accordée aux fins d'exemption de taxes? Tout à fait, M. le maire. En fait, on a deux pour le groupe Scouts District de Québec, deux résolutions, M. le maire, si vous le permettez, 1.14 et 1.15. C'est le même type parce qu'ils ont des immeubles à deux adresses différentes, donc on leur passe deux résolutions d'appui. En fait, les organismes au Québec peuvent avoir une exonération partielle de leur taxe, c'est environ 40 %. En adressant une demande à la Commission municipale du Québec, c'est prévu par la loi. La Commission reçoit cette demande de l'organisme, l'analyse selon la loi et leurs critères, et finalement, rend une décision auprès de l'organisme. Ici, la Ville appuie la demande pour le 940 Côte-Joyeuse des Scouts et pour le 360 Avenue Morel également des Scouts. On appuie donc les deux demandes des Scouts auprès de la Commission municipale du Québec pour être exempté en partie des taxes. Il faut avoir des missions éducatives. On croit fortement que les Scouts ont tout ce qu'il faut, alors par le fait même, on approuve les deux demandes de la Commission. Puis peut-être un détail, c'est une révision, parce que les Scouts ont déjà eu une exemption il y a… c'est aux 7 ans, Mme La Graffière, aux 10 ans? Aux 9 ans. Aux 9 ans, donc c'est entre les deux. Aux 9 ans, c'est le cas ici, on est en révision périodique. Alors, il y a 9 ans, les Scouts ont eu une exonération partielle des taxes foncières, puis ils redemandent que ça soit pour que ça soit… que ça continue dans le temps. Alors, ils ont toutes les chances de leur côté. Voilà pour les deux résolutions. Un appui pour la résolution 1.14? Je le propose, M. le maire. M. le maire. 1.14, 1.15. 1.15. Nous sommes rendus à 1.16 seconde période de questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Est-ce que Mme La Graffière, il y a des questions? Aucune question par courriel. Il fait beau dehors. L'été se prolonge. Oui, il y a des téléromans aussi ce soir. Alors, nous sommes rendus à 2.1. Le bordereau des dépenses pour la période se terminait le 8 septembre 2022. Le bordereau de dépenses qui a été épluché aujourd'hui avec les conseillers en séance du caucus. Les montants déboursés, c'est de 1.915.890 $ et 74 sous. Et les deux principales dépenses sont Granicor, les modules de granite dont on vous parlait tantôt qu'on s'est servi pour faire le SRG, la structure de retenue des glaces. Et MCV-Océan, les travaux de dragage dans le réservoir du borrage, juste en amont du borrage de l'Estacane, au montant de 261 700 $ pour MCV-Océan. Et Granicor, les blocs ont coûté exactement 227 900 $. Alors, ce sont des blocs, d'immenses blocs, 17 blocs qui pesaient environ 14 tonnes chaque, il me semble, 15 tonnes. 15 tonnes par bloc, c'est, oui. Donc, c'est des bons blocs de granite. Déjà, c'est gros bloc. Donc, est-ce que j'ai une proposition pour le bordereau des dépenses, s'il vous plaît? Je supporte la proposition, M. le maire. Adoption du règlement modifiant le règlement 766-22, règlement décrétant la tarification pour l'année 22. Mme Lagrafia, pouvez-vous nous expliquer pourquoi on adopte de temps en temps des réglementations? Oui, en fait, particulièrement le règlement qui concerne la tarification, il est toujours adopté une fois en début d'année. Donc, normalement, au mois de janvier, le règlement est adopté. Et en cours d'année, on doit, à certaines occasions, venir le modifier pour la révision de certains tarifs. Je dirais, en particulier, peut-être plus pour le service des loisirs, puisque à chaque saison, il y a toujours la programmation des loisirs. Donc, les tarifs doivent souvent être révisés. Puis, dans ce cas-ci, c'est l'adoption finale du règlement. Puis, la tarification qui est principalement touchée, c'est celle pour le centre de ski, là, en vue de la prochaine saison. Et les tarifs pour les espaces d'affichage, là, dans l'aréna et aussi pour le centre de ski. Donc, c'est les principaux, là, les principales modifications des tarifs. Puis, il y a aussi les tarifs pour la patinoire. Donc, pour le hockey, il y a eu une majoration des tarifs aussi. Puis, effectivement, assurément, là, pour tout ce qui concerne la programmation, automne-hiver, là, pour le service des loisirs. Merci. Est-ce qu'il y a une proposition? J'en fais la proposition, M. le maire. M. Renaud. En 2.3, appel d'offre de l'UMQ des services professionnels afin d'obtenir les services financiers et les services de prévention et de gestion pour les métuels de prévention en santé et sécurité du travail de l'UMQ. Un grand titre. M. François, pouvez-vous nous expliquer? Un grand titre, une grande résolution. En fait, la Ville de Saint-Rémond est membre de l'Union municipalité du Québec, l'UMQ. L'UMQ, c'est un grand… c'est un organisme qui regroupe beaucoup de municipalités et on peut profiter, à ce moment-là, de la force du regroupement, qui constitue à réaliser des appels d'offres pour plusieurs et profiter des meilleurs prix et meilleurs services également. Donc, pour ici, là, on parle de mutuelle de prévention en santé et sécurité au travail. Donc, d'un, la santé et sécurité au travail, pour nous, la Ville, c'est super important. C'est important pour tous les milieux de travail, bien sûr, prévenir de malheureux incidents. Donc, on met toute l'importance sur la santé et sécurité au travail à la Ville de Saint-Rémond. Par cette résolution, on accepte que l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ, procède à un appel d'offres pour nous et pour de nombreuses autres municipalités avec nous pour aller, pour recevoir ou pour rappeler, finalement, un appel d'offres de soumission pour la mutuelle de prévention. Donc, par cette résolution, on autorise l'UMQ à aller en appel d'offres pour nous. On s'engage à respecter les règles du regroupement pour les mutuelles de prévention et d'adhérer en bout de course à une mutuelle de prévention, qui est une chance quand même parce que ce n'est pas toutes les organisations ou entreprises qui peuvent avoir une mutuelle de prévention pour les représenter. Ça prend quand même des bonnes notes au niveau santé et sécurité. Il y a certaines entreprises qui ne se classifient pas et ils payent la totale, un bon coût important au niveau de la CSST. Avec la mutuelle, ça nous permet, d'un, de prévenir, de former nos employés et d'économiser également sur nos primes de santé et sécurité. Voilà, M. le maire, on va donner l'autorisation par cette résolution à l'UMQ d'aller en appel d'offres pour nous et on s'engage à adhérer en bout de course au choix de l'UMQ. Un contrat de trois ans, puis on s'engage à respecter les termes impliqués dans cet appel d'offres. Donc, ça ne va pas être membre de l'UMQ parce qu'on peut négocier justement. C'est un bel exemple d'avantage d'être membre de l'UMQ, effectivement, comme vous le dites, M. le maire. Et ça, c'est un contrat d'une durée de trois ans avec deux options de renouvellement. Tout à fait. Est-ce que j'ai une proposition, M. Fernand? Nous sommes déjà rendus à 2.4, troisième période de questions. Troisième période de questions. Mme Chantal, pas de questions? Non, toujours aucune question par courriel. Sécurité publique, dépôt des présentations par M. Benoît Voyer du rapport d'intervention d'incendie. Merci, M. le maire. Alors, le rapport d'intervention du service des incendies pour le mois d'août. Alors, pour commencer, une alarme d'incendie non fondée à Bourlouis. Alors, c'est un avertissement qui n'est pas fondé. On a eu trois alarmes d'incendie, dont deux à l'école Boulevard Cloutier, l'école polyvalente, on pourrait dire. dont une qui a été déclenchée par deux, qui ont été déclenchées par des enfants qui ont joué un peu avec la lampe qu'on peut tirer. Ensuite, un autre dans la rue Guillon, c'est un problème de contrôle d'eau, alors ça a détecté la lampe. Ensuite, on a une assistance en traite d'ambulance à aider aux ambulanciers. C'est dans le rang Saint-Mathias, une personne qui était blessée, en tout cas, il est monté dans un arbre, il a eu bien de la misère. Alors, les pompiers ont été aidés, les ambulanciers. Ensuite, un feu dans un conteneur de déchets, dans la rue Lirette, alors un jeune qui s'est amusé à mettre le feu dans le conteneur. On était bien chanceux parce qu'il y avait mouillé dans ce temps-là, alors les arbres ont brûlé un peu à côté. Si ça n'aurait pas été, une température comme aujourd'hui, ça aurait fait peut-être un feu de forêt parce que les arbres ont brûlé pas mal dans l'entour. On a été très, très, très chanceux dans le coin, dans la rue Lirette. Ensuite, danger électrique, des arbres ont tombé sous les fils dans la rue Éphémère au Lac-Sécile. Ensuite, odeurs suspectes dans l'avenue Saint-Jacques. On a eu deux sauvetages en route, dont un accident de vélo dans Mont-Laura et un dans le rang du Nord, un accident de VTT, une personne qui était tombée dans un ravin, qui fait un total de 10 pour le mois d'août, qui fait un cumulatif pour l'année à 127, comparativement à 120 l'année passée. Alors, on se maintient un peu. Le plus haut qu'on a eu, c'était en cause des incendies qu'on avait eu, 21, comparativement à 11 l'année dernière. Alors, M. le maire, ça complète mon rapport des incendies parce que je n'ai dit pas mal tantôt mon rapport. Alors, ça termine pour mon rapport des incendies pour le mois d'août. Merci beaucoup. Merci beaucoup. 3.2, vente du camion Herschel, Fretliner, 1995. Vous savez que, vous savez tous, là, et vous l'avez la plupart vus, on s'est acheté un nouveau camion Herschel à grande portée. Et celui-ci remplaçait notre camion Herschel qu'on avait, le camion Herschel qui était à Nevec, qu'on peut dire qu'il était, pour nous, pratiquement avancé. Beaucoup de réparations à mettre dessus. Donc, nous avons commencé à négocier pour la vente du camion. La ville de Saint-Marc-des-Carrières s'est montrée intéressée. Nous avons négocié avec la ville dans un esprit de collaboration et d'esprit régional. Nous n'avons pas négocié avec d'autres villes que la ville de Saint-Marc qui s'est montrée intéressée. Pour eux, c'était un bon achat, même si pour nous, le camion était vieillissant. Dans les besoins que nous, nous avions et que la ville de Saint-Marc ont, ce camion peut lui servir, même s'ils auront quelques modifications à faire dessus. Entre autres, les pompes qui seront à changer dans quelques années. Donc, quand on vend des équipements comme ça, Mme Lagreffière, si je ne dis pas de bêtises, nous sommes obligés de les vendre au minimum au prix de l'évaluation. Oui, la valeur marchande, quand on parle d'un terrain. La valeur marchande était en dessous de 80 000 $ étant donné que c'est difficile à déterminer comme il faut parce qu'on a fait affaire avec des spécialistes qui sont en incendie. Notre chef pompier a fait des recherches, a demandé des recommandations et le prix était… peut-être que certains, dont moi, pensaient qu'on pourrait vendre ce camion-là au-dessus de 100 000 $ et ce n'était pas le cas. Donc, on a conclu une entente dont on nous dit qu'elle est favorable, c'est-à-dire qu'on va vendre le camion à sa mère de la carrière pour une valeur de 80 000 $. Alors, la vente, que cette vente soit faite telle qu'elle, sans garantie légale et que le directeur général et Graffière ou le maire soit autorisé à procéder au transfert de la propriété du dit camion. C'est-à-dire qu'on vend le camion tel quel, ils l'ont vu, ils l'acceptent tel que ça et on ne peut pas nous revenir avec un camion sur lequel il manquait des équipements ou qu'il y avait des réparations à faire. Est-ce que j'ai une proposition là-dessus? J'ai enfin la proposition, M. le maire, puis je veux juste rajuster un point. C'est que le camion, il va très bien, mais c'est des réparations dans le futur. Alors, nous, ce qu'on voulait avoir, c'est un panier pour évacuer les personnes aussi. C'est ça qui était la priorité également. En fait, l'important, c'est ça, c'est de dire que ce camion ne correspondait plus à nos besoins. Exactement. Il ne correspondait plus à nos besoins. Pour les besoins d'autres, pour les futurs cheminées, quoi que ce soit. Donc, Benoît Voyer propose. Merci beaucoup. Sujet 3.3. Quand on n'a pas grand-chose, les périodes de questions reviennent vite. Donc, quatrième période de questions. Il n'allait-vous pas en avoir sûrement, non? Non. Toujours tranquille, là. M. Fernand, ça va être directeur, transport routier et gêne du milieu. Ah oui. Oui, M. le maire, disons que les travaux publics au cours du dernier mois présentement, il y a les travaux principaux, finalement, de réfection de notre réseau routier qu'on avait planifié cette année. C'est-à-dire qu'on avait cinq rangs à reconstruire sur des distances d'un kilomètre environ chacun. Présentement, on est en train de terminer une section dans le rang Saguenay. Puis, ça devrait être terminé d'ici dans une semaine, normalement. Ensuite de ça, on va terminer, c'est-à-dire qu'on va commencer et terminer le rang de la montagne. Encore 1,4 kilomètre ou 1,2 kilomètre, je ne peux pas vous donner le chiffre exact. Et pour terminer, au début du mois d'octobre, on va faire terminer le… On va, c'est-à-dire, refaire l'asphalte et le rosement du rang des cèdres, dans grande ligne, finalement, le rang des cèdres. Ça va terminer, finalement, les travaux d'infrastructures qu'on avait planifiés pour cette année. Oui. Actuellement, disons que l'Ordre, ça n'occupe pas tout le personnel des travaux publics, parce qu'il y a beaucoup d'employés aux travaux publics. Il y a une équipe, présentement, qui est en train de réparer les… Je ne sais pas si je porte pour dire les nids de poules, mais ce ne sont pas des nids de poules, présentement. Il y a des crevasses dans les routes un peu partout. Vous allez voir du patchage. Du patchage. Comment est-ce que je dirais bien ça en français? Du rapiessage. Du rapiessage, finalement, qu'on fait. Puis, surtout avec de l'asphalte chaude, parce qu'anciennement, ce qu'on faisait, on faisait des travaux avec de l'asphalte froide, mais là, on est équipé pour faire de l'asphalte chaude. Puis, à ce moment-là, bien, ça a une durée pas mal plus longue qu'avant. Puis, ça apparaît aussi dans notre réseau routier. La balance… Excusez. Je suis rendu comme… En tout cas, c'était une… Je ne sais pas quelle sorte de se voir. Je pense que ça fait le tour, M. Lérette. On va faire un peu de rapiessage avec vous, là. Fait qu'on pourra enchaîner avec M. le maire. Nos travaux publics sont toujours là, finalement, pour rapiesser et entretenir… En tout cas, mais de toute façon… Non, mais on a commencé à planifier… En tout cas… On continue. Je suis comme… M. Farnon. On a plusieurs informations à ce niveau-là dans la force de l'information. Oui, oui. Bon, disons qu'on a peut-être un peu fatigué. On a eu une grosse journée aujourd'hui. Juste pour dire au monde que souvent, ces journées de caucus, nous avons un conseil qui commence très tôt, souvent, le matin, et on finit souvent très tôt le soir. Donc, ce sont des journées facilement de 15 heures. Non, mais M. le maire, je peux revenir. Vous pensez, M. Lérette? Bien, si personne ne me pousse. Non, mais non, on a commencé à planifier les travaux pour l'année prochaine. On a contacté des firmes d'ingénieurs, ces choses-là, pour faire différents forages sur les travaux qu'on prévoit l'an prochain. Parce qu'il faut planifier d'avance. Il faut faire des forages. Puis, après ça, pour aller aux soumissions, ça prend des autorisations du ministère de l'Environnement. Ça prend un paquet d'autorisation. À ce moment-là, bien, ça veut dire que septembre, octobre, novembre, on planifie, puis on s'organise pour que tout soit prêt pour aller aux soumissions. Il y a la période budgétaire également, là, qui est en lien avec ça. Donc, ça va nous permettre de bien prévoir nos travaux, nos travaux, travaux publics 2023. Il ne faut pas narrer, mais c'est des gros montants. Effectivement. Merci beaucoup, M. Fernand. Tout ça pour dire que nous avons parfois de très gros journées, mais tout ça, ça fait tout le temps dans la bonne humeur. Et j'en remercie toujours aux conseillers du temps qu'ils mettent à remplir leurs devoirs. C'est extraordinaire. On est rendu à 4.2, renouvellement du contrat de l'énergement de la rue Saint-Pierre et Saint-Joseph avec le ministère des Transports. Il faut dire que c'est un contrat qu'on a. C'est une route du MTQ, la 365. Donc, le MTQ nous subventionne pour que nous, on s'occupe de la route. Exact. Et M. François. Tout à fait. Une bonne introduction, M. le maire. Comme vous dites, depuis plusieurs années, dans le fond, le ministère délègue l'entretien de la rue Saint-Pierre et Saint-Joseph, les routes régionales qui sont sous la responsabilité du MTQ, délègue ça à la Ville, comme plusieurs autres municipalités au Québec, lorsque le contexte s'y prête, avec les compensations financières qui s'imposent. Donc, on s'est assuré, justement, en caucus, ce matin, avec notre directeur de travail au public, là, on lui avait demandé, dans les derniers jours, de faire des vérifications au niveau, est-ce que le montant que le ministère, ici, on parle de 32 820 $ pour l'année, est-ce que c'est suffisant pour payer les frais relatifs à l'entretien de ces deux tronçons de route-là? Nous avons la confirmation que oui. Il faut aussi mentionner qu'il y a une majoration de 5 % de ces montants-là, là, en raison du contexte économique également, donc, après vérification. Nous pouvons accepter ce renouvellement de contrat, M. le maire et conseiller, là, pour la résolution qui vous autorise également, et Mme La Graffière a signé le contrat de déneigement, donc, une compensation de 32 820 $ du ministère à la Ville. Merci beaucoup de propositions. Je le propose, M. le maire. M. le maire. En 4.3, approbation d'une facture pour l'acquisition d'afficheurs de vitesse de radar. Ici, nous avons deux factures que nous avons reçues, parce que nous avons une subvention pour l'achat de quatre afficheurs de vitesse de radar au montant de 20 715 $. Et depuis le début de l'année, nous avons eu beaucoup d'appels de citoyens de Saint-Ramont que dans leur quartier, ça roule trop vite. En fait, nous avons eu et nous avons encore toujours de ce genre de téléphone. Et on a remarqué, puis on a eu des commentaires d'autres villes, puis on a remarqué même ici à Saint-Ramont que quand on met ces afficheurs de vitesse de radar qui indiquent votre vitesse, ça diminue beaucoup. Donc, nous avons été subventionnés pour quatre et nous avons décidé d'en acheter quatre de plus. Donc, nous sommes rendus à huit afficheurs de vitesse. Et le montant de la facture se monte à 41 430 $. Mais il faut dire que sur les quatre premiers, le 20 715, nous allons avoir une subvention, en partie subventionnée pour l'achat de ces quatre premiers-là. Tout à fait. Une subvention de 13 407, M. le maire, reçue. 13 407. Oui. Je le propose, M. le maire. Yvan Barrette, merci. 4,4, cinquième période de questions. Il n'y a pas d'autres questions. Il y en a 4,5, M. le maire. Oh, puis, excuse-moi, excuse-moi, c'est… Qu'est-ce, M. le maire, j'ai mis dans mes feuilles. On avait le 4,4. 4,5, en fait, c'est octroi de mandat. 4,4. Le 4,4, qui est le mandat pour les travaux de réparation de la niveleuse. Ah oui, c'est une résolution assez importante. C'est qu'on a eu la transmission de notre niveleuse. Nous n'en avons seulement qu'une. La niveleuse, c'est pour ceux qui comprenaient le mot anglais, comprenaient le gré d'heure. Donc, c'est la niveleuse. La transmission nous a lâchés. Nous avons fait faire chez des spécialistes. On a essayé quelques places à Saint-Rémy-en-Mont, puis on nous a référé à des spécialistes. Et le montant… 35 000, M. le maire. 35 000. Plus les taxes. Que ça coûte pour réparer la niveleuse, et on n'a pas le choix. On en a besoin. L'achat de la niveleuse est encore plus cher que le 35 000. Nous aurons une transmission qui sera remise à neuf. Donc, nous avons décidé de la faire réparer. Et ça nous prendra une résolution pour l'acceptation. Je vais en faire la proposition, M. le maire. Merci. Nous sommes rendus maintenant à 4,5 avec la cinquième période des questions. Tout à fait. Mme Lagrafière. C'est le silence aussi de mon côté. C'est le silence de votre côté. Parfait. Prochain item, urbanisme et mise en valeur du territoire. M. Cloutier, vous avez des petits commentaires? M. le maire, merci. Le comité d'urbanisme, on s'est rencontrés deux fois durant le mois d'août, soit une fois présentiel, une fois sur Tignes, parce que nous avions eu des demandes qui sont arrivées un petit peu plus tard. À la fin de compte, il y a eu trois études de PIA qui sont faites, qu'on a faites pour le Lac-Sétyle et un PIA pour le centre-ville à Saint-Raymond et trois dérogations mineures. Et puis, le comité d'urbanisme ont fait, ont émis ce mot ici, sept permis pour de nouvelles constructions pour neuf logis, pour un total de l'année pour 76 permis, comparativement à 97 l'an passé. C'est un petit peu en retard, mais c'est comprenable. Et puis, le nombre de permis avec les réparations plutôt pour le mois d'août, c'est 100 permis qui a été émis par l'urbanisme, pour un total de l'année de 769 permis. Ça fait que le comité d'urbanisme, bien, il travaille fort, puis on est content au monde qu'ils font des réparations puis des nouvelles maisons. Merci. Merci beaucoup. 5.2. Demandes faites dans le cadre de règlements relatifs au PIAA. Mme Célia, c'est à votre tour. Oui. En fait, nous en avons trois au Lac-Sétyle. La première demande, Mme Guylaine Perron, au 52-97 chemin du Lac-Sétyle. C'est une demande qui a été soumise afin d'agrandir le bâtiment principal. La deuxième demande, Mme Danielle Dorion, M. Francis Cadorette, au 34-39 chemin du Lac-Sétyle. C'est une demande qui a été soumise afin de construire une remise. Et finalement, M. Olivier Lauzon, en fait, qui est gestionnaire pour le Camp-Port-Neuf, au 42-29 chemin du Lac-Sétyle. C'est une demande qui a été soumise afin de construire un garage. Dans le cas des trois demandes au Lac-Sétyle, les membres ont recommandé favorablement l'émission des permis. Au niveau du centre-ville, M. Louis-Alexandre Marcotte, au 148-160 rue Saint-Joseph. En fait, c'était pour bonifier un permis qui a déjà été émis au préalable pour lequel il y avait des travaux qui étaient plus ou moins acceptables. En fait, dans ce cas-ci, on vient rajouter des recouvrements peut-être d'imitation au bois afin de cacher les piliers d'un escalier en cour arrière. Donc, c'est des travaux qui ont été recommandés favorablement aussi dans ce cas-là. Est-ce que j'ai une proposition pour les PIAA? Le propos, M. le maire. En complément, M. Marcotte, qui fait dans le centre-ville, n'était pas obligé de le faire, d'ajout, ça. Parce que les assurances, souvent, ce qu'on constate, les assurances vont demander à un édifice commercial d'avoir galvanisé. Fait que nous, on s'ajuste aussi, le CCU là-dedans, là, par rapport à ça, mais la personne a décidé d'envelopper. Fait que c'est vraiment encore plus beau. On voit les gens qui sont des bons citoyens corporatifs. C'est tout, M. le maire. Merci, M. le maire. En 5.3, audition sur les demandes de dérogation mineure formulée par Gabrielle Gingras, Mme Annie Fournier et Carl Dubé, Mme Guylaine Perron. L'audition est présidée par le maire Claude Duplin. Les explications données par Mme Célion. Oui. Donc, la première demande, au 157 rue des Tourterelles, c'est une demande qui vise à autoriser que le garage existant puisse être localisé à une distance de l'ordre de 5,61 m de la ligne avant plutôt qu'à 8 m, comme prévu à R5, qui est une zone résidentielle rurale. On voit ici, en fait, l'emplacement, le terrain en jaune, rue des Alouettes. On est dans une situation où c'est des rues privées ici. Là, on est à place d'emplacement d'eau. On voit le terrain, donc, front à la rue des Alouettes. Le garage, plus particulièrement, a été construit, en fait, légalement, avec un permis. On ne sait pas ce qui s'est passé au niveau des marges de recul. Étant donné que c'est un chemin privé, des fois, l'emplacement du chemin n'est pas nécessairement clair. Dans ce cas-ci, on veut régulariser, donc, l'implantation du garage. Au niveau du comité consultatif, là, il n'y a rien qui a attiré l'attention. Il n'y a pas de perte de jouissance pour les voisins à côté. Et c'est une demande, finalement, qui n'a aucun impact négatif. Et elle a été recommandée favorablement. La seconde, Annie Fournier et Carl Dubé, 765 grandes lignes. C'est une demande qui vise d'autoriser que la fondation existante du bâtiment principal puisse être localisée à une distance de l'ordre de 3,67 m de la ligne latérale, plutôt qu'à 4,5 m comme prévu à la section 7.4 et aux dispositions applicables à la zone AD13 du règlement de zonage. Donc, on est aussi sur un terrain, là, qui est situé, là, d'accès par un chemin privé qu'on voit ici par la ligne jaune. C'est le terrain, ici. C'est une reconstruction qui a eu lieu, là, dernièrement. Dans ce cas-ci, il devait avoir juste une galerie, donc l'implantation était conforme. Par contre, au niveau des travaux, là, la fondation, finalement, s'est étirée, là, en dessous de la galerie. Je vous le montre ici. Donc, ça devait être juste une galerie. Et, finalement, il y a une fondation, donc on doit respecter la marge de recul prévue, d'où la dérogation mineure, ici, pour régulariser à 3,67 m plutôt qu'à 4,5. Donc, c'est une demande, dans ce cas-ci, là, il n'y a aucun impact négatif. C'est une demande, c'est un terrain, comme on a vu, là, qui est vraiment adossé à des champs en culture, donc il n'y a aucun impact négatif pour le voisinage. Et ça a été recommandé favorablement. Et la troisième demande. Madame Guylaine Perron, au 5297 Chemin du Lac-Sétyle, c'est une demande qui vise à autoriser que l'agrandissement du bâtiment principal puisse être implanté à une distance de l'ordre de 2,09 m de la ligne latérale plutôt qu'à 4 m, comme prévu au disposition de la zone résidentielle rurale 3, qui est dans le secteur du Lac-Sétyle. Donc, c'est le terrain qu'on voit ici en jaune, plus particulièrement. Donc, l'agrandissement est projeté, là, au bout, donc en cours latéral, là où il y a la flèche. En fait, avec l'orientation du bâtiment versus l'orientation, finalement, du terrain, c'est-à-dire que l'agrandissement est conforme presque sur toute la profondeur, sauf quand on va vers le coin arrière de l'agrandissement, où là, étant donné que la ligne de terrain part dans l'autre sens que l'agrandissement, on s'approche, mais vraiment juste pour un petit coin. Donc, dans ce cas-ci, on avait le choix soit d'aller avec une dérogation mineure ou de venir faire un, en bon français, un check, un décroché dans l'agrandissement, ce qui n'est pas nécessairement souhaitable ou esthétique non plus. Donc, dans ce cas-ci, étant donné que c'est vraiment juste un petit coin qui est en piétel, la demande a été recommandée favorablement. Merci bien. Donc, nous avons les résolutions 5.4, 5.5 et 5.6 sur ces demandes de dérogation mineure. Est-ce que j'ai une proposition? Je le propose, M. le maire. Pierre Cloutier. Mme Gréfière, je m'adresse à vous parce qu'on dit, quand on fait une audition comme ça, on dit que les personnes et organismes qui voulaient se faire entendre ont pu le faire lors de cette audition. Est-ce que ça veut dire que si quelqu'un serait contre ces dérogations mineures, il pourrait se manifester? Oui. Dans le fond, ce qui est prévu dans la loi, c'est qu'il y a eu un avis public qui est paru sur le site Internet pour inviter les gens à se présenter s'il y avait des commentaires à émettre ou s'ils voulaient s'opposer à la demande de dérogation mineure. Donc, c'est pendant l'audition qui se tient ce soir, dans ce cas-ci, qu'ils doivent se présenter. C'est ce que je voulais comprécier, c'est que là, on vient de faire une audition, mais on a fait une parution sur le site Internet disant que cette audition-là était pour avoir lieu sur les dérogations mineures. Tout à fait. Donc, comme il n'y a personne, on peut les adopter immédiatement. Tout à fait. Merci. C'est ce que je voulais qu'on spécifie. Merci beaucoup. On est rendu à 5.7, si je ne me trompe pas. Adoption. Si vous me permettez, on comprend que c'est M. Cloutier qui a adopté trois, c'est ça? Oui, c'est ça. Excellent. Je l'ajuste pour le bénéfice de tout le monde. En 5.7, adoption du règlement 785-22, règlement modifiant le règlement de zonage 583-15, afin d'autoriser les poules et les cailles sur l'ensemble du territoire de permettre l'usage de type Van Life à l'intérieur de la zone FP2, secteur Valais-Bois-du-Nord. Mme Célia, nous revenons sur ce règlement. Vous pouvez nous expliquer pourquoi nous revenons dessus et que ce sont deux règlements différents. Oui. En fait, premièrement, on revient pour la dernière fois. C'est l'adoption ce soir. Donc, on ne revient pas le mois prochain. Après ça, c'est fini. Pourquoi on parle de cailles et de Van Life dans le même règlement? En fait, c'est une habitude que nous avions depuis longtemps de jumeler. Finalement, quand on avait des modifications, qu'on faisait en même le règlement. En fait, on les jumelait dans le même règlement, même s'il n'y avait aucun lien. On ne comprends qu'il n'y a aucun lien avec les poules, les cailles, les Van Life. C'est deux sujets complètement différents. C'est le genre de choses que le gouvernement fait quand il parle de bill omnibus, justement, de mêler toutes sortes de choses en même temps. C'est ce qu'on faisait. Je vous dirais que c'était des raisons à ce moment-là. Anciennement, on faisait les avis publics dans les journaux. Donc, on avait des coûts à défrayer. Donc, si on multipliait des fois d'avoir neuf règlements différents, on multipliait de neuf fois les frais d'avis publics. Dans ce cas-ci, on fait des avis publics sur notre site Internet. Donc, à l'avenir, on va faire un règlement par sujet, ce qu'on va voir ce soir. Mais on faisait effectivement des omnibus. Si je reviens à la nature des poules et du Van Life, en fait, les poules, c'est de permettre de la garde jusqu'à un maximum de quatre poules ou cailles, non pas quatre de chaque, sur l'ensemble du territoire pour les maisons au niveau de l'usage résidentiel. Le deuxième volet du Van Life, en fait, c'est dans le secteur de la Caille-Chanan, en fait, de la vallée Bras-du-Nord. C'est une demande particulière. Eux ont un nouveau bail au niveau des terres publiques pour aménager des nouveaux stationnements. Donc, on parle de 100 places de stationnement pour desservir les activités de la vallée. À même ce stationnement-là, ils veulent isoler un endroit qui permettrait de faire du Van Life, donc de dormir dans son véhicule pour des courtes durées. Dans notre cas, on a limité à deux nuits de dormir dans le véhicule et de quitter. Ce n'est pas un terrain de camping. On ne s'installe pas avec les meubles de patio et compagnie. On ne déroule pas les ouvents et compagnie non plus. Donc, on s'installe. On prévoit 60 places pour faire du Van Life, à même le stationnement qui est déjà autorisé pour les activités de la vallée. Je propose, M. le maire, à maintenant, j'aurais une question. Est-ce que vous avez eu des appels de gens contestants ou voulant avoir des commentaires ou vous envoyant des commentaires, Mme Lacréfière, par rapport à ça aussi? Non, non. De mon côté, je n'ai rien reçu concernant ce règlement. De mon côté aussi, M. Marrette, on n'a pas eu d'écho contre les poules ou contre les cailles. Ou encore les Van Life, quelque part. C'est effectivement une bonne question. Parfait. Donc, une proposition. M. Barrette. En 5.8, adoption de la motion d'un dépôt de projet de règlement modifiant le règlement 658-18 établissant le programme de rénovation Québec pour les villes de Saint-Rémont. Mme Célion. Oui. En fait, c'est une modification d'un règlement d'administration d'un programme de rénovation Québec qui est en vigueur. À même ce règlement-là, on a des modifications à faire parce qu'on a des sommes qui ont été réservées justement pour le pavillon Chantejoie, dont on a parlé un petit peu plus tôt ce soir, pour pouvoir tenir compte de ces sommes d'argent-là qui peuvent être destinées à une… Finalement, c'est une bonification d'un projet, d'un programme accès logis. Donc, il faut juste modifier notre règlement du programme de rénovation Québec pour inclure ce projet-là, finalement, Chantejoie. Donc, c'est vraiment des modifications administratives pour pouvoir, après ça, avoir accès à ces subventions-là. Qui propose de donner l'avis? Je le propose, M. le maire. M. Fernand, c'est un avis de motion, donc… On va revenir à la prochaine séance, oui. En 5.9, adoption du premier règlement, projet de règlement 794-22, règlement modifiant le règlement de zonage 793-15 afin de créer la zone HC7, à même une portion de la zone C15-Côte-Joyeuse. Mme Celia, beaucoup d'explications à donner. Oui. En fait, une zone résidentielle de HC, c'est une zone résidentielle de haute densité. Puis, à même une zone C, c'est une zone commerciale. Dans ce cas-ci, on est plus précisément Côte-Joyeuse, route des Pionniers, donc le centre d'achat. On voit ici, sous le rond vert, en fait, Tim Horton et Petro-Canada, juste ici, près d'ici. Le projet se situe sur le terrain, qui est de l'autre côté de la rue André, qui était vacant depuis plusieurs années. Donc, on a ici un projet de faire la construction d'un bâtiment résidentiel de six logements. Donc, on vient créer, on extrait ce lot-là de la zone C15 et on crée une zone HC7, qui est une zone résidentielle de haute densité, qui, cette zone-là, pour le moment, vient rechercher seulement ce terrain-là. On n'est pas allé chercher d'autres propriétés, on n'a pas d'autres projets d'augmenter la densité, mais sur ce terrain-là, il y aura donc la construction d'un immeuble de six logements. Pour les citoyens, pourquoi on l'appelle la zone HC7? Mais pourquoi le 7? Est-ce qu'il y a… Bien, le 7, c'est parce qu'il y en a six autres avant, répartis sur le territoire, tout simplement. C'est la 7e. Oui. D'accord. C'est pas aussi simple que ça. C'est juste une numérotation des… Parfait. Proposition, s'il vous plaît? M. Gloutier. Merci. 5.10, avis de motion d'un règlement. C'est le même règlement, M. le maire, pardon, c'est l'avis de motion. C'est l'avis de motion. Oui. Je prendrai aussi peut-être M. Gloutier également. Parfait. Pas de problème. 5.11, adoption du premier projet de règlement 95-22, 795-22, règlement modifiant le règlement de zonage 583-15, au fin d'ajouter l'usage d'établissements d'hébergement dans la zone C7, secteur rue Saint-Pierre. Oui. En fait, zone commerciale C7, secteur de la rue Saint-Pierre. Plus précisément, dans cette zone-là se trouve l'auberge Saint-Alexis, le pub de même que Pizzeria Paquette. C'est le bâtiment que plusieurs connaissent, qu'on voit ici dans la partie qui est comme en pointe, en triangle. En fait, il y a déjà une partie hébergement, donc hôtel, qui est l'auberge Saint-Alexis, qui est sur place depuis longtemps. Les propriétaires ont comme projet d'agrandir la partie hôtel. Au niveau du service d'urbanisme, en fait, on se rend compte que lors de la rénovation de nos règlements, de la rénovation de tous nos règlements d'urbanisme, en fait, en 2016, le petit point à hébergement n'a pas suivi, n'a pas, pour une raison, qui nous échappe. On a focussé que c'était la pizzeria et le bar et on a oublié qu'il y avait un hôtel. Je ne pourrais pas vous dire. Par contre, à ce moment-là, l'hôtel opère le par-droits acquis. Il n'y a aucun problème. Au niveau de l'agrandissement, on pourrait, mais on est limité à un 30 %, ce qu'on ne veut pas dans ce cas-ci, on veut un petit peu plus au niveau de l'agrandissement. Donc, on vient finalement modifier notre règlement de zonage pour remettre un point à hébergement et permettre, dans ce cas-ci, de remettre un deuxième étage au-dessus de la pizzeria qui permettrait d'ajouter environ 12 ou 13 chambres de plus. Donc, c'est un projet tout simple, en fait. Il y a déjà un hôtel, il y a déjà tous les usages. On a juste omis lors de la révision de nos règlements de faire suivre l'usage d'hôtellerie. En fait, si on comprend bien, c'est que dans ce projet, il y a comme eu une erreur de fait antérieurement, ou erreur était un gros mot, mais il y a une modification qui a été faite, là, qui… Erreur oubli de frappe peut-être ou de transcription ou une interprétation qui a été faite, qu'on a oublié qu'il y avait un hôtel. On a vraiment focusé qu'il y avait un restaurant, puis juste un bar. Donc, voilà, on vient vraiment corriger parce qu'effectivement, l'hôtel est bien là. Il y a toujours… Avec ce règlement, on fait simplement… on ne fait pas une modification. En fait, on rectifie un peu une erreur qui a eu antérieurement. Oui, il y a une modification. On n'a pas le choix. Là, c'est la procédure légale. On doit modifier le règlement de cette manière. Proposition? Je le propose, M. le maire. M. Fernand. Puis l'avis de motion qui s'en vient aussi. L'avis de motion aussi. Si vous me permettez, M. le maire, cette initiative répond à une demande grandissante d'hébergement au niveau du tourisme. Donc, il faut encourager cette initiative aussi. Oui, très bien. En 5.13, l'adoption du premier projet de règlement 7.96-22, le règlement modifier le règlement de zonage 5.83-15 afin d'agrandir la zone R6 à même d'une portion de la zone RU7. Mme Céliot? Oui. Donc, une zone RR, c'est une zone résidentielle rurale et une zone RU, c'est une zone rurale. Plus précisément, on se déplace dans le secteur des rues du Soleil et avenues de l'Arc-en-Ciel, dans le secteur de la rue Notre-Dame. Le projet, en fait, on voit ici, à l'intérieur du cercle vert, on aurait la possibilité de faire un autre terrain en frontage de la rue du Soleil. Donc, c'est ce qu'on veut faire dans ce cas-ci. Normalement, dans une zone rurale, on ne pourrait pas faire de terrain qui ont une superficie aussi petite que le 4 000 m² qu'on va avoir dans ce cas-ci. Dans des zones rurales, on devrait avoir des terrains de normalement 4 hectares. Par contre, on est capable de démontrer que c'est une mesure vraiment d'exception. On vient faire la création d'un seul terrain pour boucler finalement et donner accès à une rue qui est déjà existante et déjà lotie au complet. Plus précisément, on voit ici l'avenue de l'Arc-en-Ciel, la rue du Soleil et le terrain à créer va venir dans le coin en hachuré. On ne touche pas au reste de la zone rurale qui demeure avec son affectation agroforestielle. Donc, c'est le projet dans ce cas-ci, la création d'un seul terrain. Merci. Est-ce que j'ai une proposition? Je ne le prends pas, M. le maire. Je propose les deux ici. Vous pouvez passer à l'avis de motion? Oui. Mme Lagrafière, des fois, je vais vous faire répéter, mais je veux que les citoyens comprennent les trois derniers dossiers qu'on vient de faire. On a fait une adoption du premier projet de règlement et ensuite un avis de motion au règlement. Pouvez-vous expliquer aux citoyens ce qu'on vient de faire? Oui. En fait, on a toujours eu l'habitude d'adopter, de donner l'avis de motion une fois qu'on a adopté notre premier projet. Mais l'avis de motion pourrait être donné après l'adoption du second. Ce qui est important, c'est que l'avis de motion soit donné avant l'adoption finale du règlement. Parce que l'avis de motion vient dire, dans le fond, aux citoyens, le Conseil s'apprête à adopter un règlement qui va porter sur tel sujet. Donc, la loi dit que tout règlement doit être précédé d'un avis de motion. À quel moment on doit le donner? Il peut y avoir, dans certaines circonstances, si on veut donner un effet de gel à notre avis de motion. Effet de gel, ça veut dire que si on veut que notre règlement, même s'il n'est pas encore adopté, soit les dispositions soient quand même applicables, si on veut, à ce moment-là, on a intérêt à donner l'avis de motion dès l'adoption du premier projet. Mais c'est un peu la raison pour laquelle on l'a toujours fait ainsi. Mais il n'y a rien qui empêcherait le Conseil de donner l'avis de motion après l'adoption du second projet. Mais dans notre cas, on l'a toujours adopté après. Parce que là, on vient d'adopter le premier projet. Nous allons adopter. Ensuite, la suite va être? L'adoption du second projet. Entre les deux, il y a la tenue de l'Assemblée publique. Ensuite, s'il n'y a pas de changement ou s'il peut y avoir quelques petits changements mineurs, le Conseil va adopter le second projet. Ensuite, il y a un avis public qui invite les gens à demander que le règlement fasse l'objet d'un référendum s'ils ne sont pas d'accord avec les dispositions du règlement. Et s'il n'y a pas de telle demande qui est faite, le Conseil adopte le règlement final. Normalement, la procédure s'échonne à peu près sur trois mois. Si tout va bien. Donc, ça donne le temps au masque, aux citoyens de venir se rendre compte d'un règlement qu'on est en train de travailler, sur lequel on est en train de travailler et de se poser s'il faut. Tout à fait. C'est très clair. Merci beaucoup. Excusez, M. le maire, j'avais une question complémentaire. Mettons l'avis public, pour l'Assemblée, lorsqu'on aura l'Assemblée publique, si ça va être paru où? Est-ce que c'est paru ou bien c'est affiché sur notre site? Les avis publics, dorénavant, sont toujours affichés sur le site Internet de la Ville. C'est ça. Oui. Le Conseil a adopté un règlement il y a trois ou quatre ans de mémoire pour permettre que les avis publics ne soient que sur le site Internet de la Ville. On avait quand même, on avait jusqu'à la fin de la publication du Martinet, on affichait pareil dans le Martinet les avis qu'on faisait paraître sur notre site Internet, mais on ne faisait paraître l'avis que sur le site Internet. Donc, maintenant qu'il n'y a plus de Martinet, les avis ne sont que sur le site Internet. Donc, si les gens veulent connaître les avis qui paraissent que la Ville veut faire paraître, à ce moment-là, ils doivent consulter le site Internet. Tout à fait. L'échéance, pas l'échéance, la séquence de ces parutions-là, quelqu'un qui veut suivre ça, qui s'intéresse à ces autres-là, est-ce qu'il doit aller sur le site Internet à tous les jours, à toutes les semaines, à tous les mois? Non. Moi, ce que je dis, c'est le lendemain du Conseil ou les jours qui vont suivre le Conseil, parce que normalement, les avis qu'on va faire paraître, ça va être suite à la séance du Conseil. Comme ce soir, on a adopté le premier projet de règlement, gouvernement. Donc, on va faire paraître l'avis pour annoncer l'avis d'Assemblée publique. Donc, on va le faire dès le lendemain du Conseil ou quelques jours après, là. Donc, ça veut dire que la semaine suivant le Conseil, c'est sûr que la personne qui va sur le site Internet a tous les avis pour les suivis. Tous les avis, là, qui concernent la procédure d'adoption des règlements. Il peut y avoir d'autres avis qui vont paraître durant le mois, mais par contre, ça va être peut-être plus des entrées en vigueur de règlements. Mais ce qui concerne les procédures d'adoption des règlements, après chaque Conseil, normalement, le lendemain ou le surlendemain, les avis vont être sur le site Internet. Donc, c'est une bonne manière de procéder et suivre à chaque mois après le Conseil municipal. Merci beaucoup. C'est clair. En 5.15, exécution d'un jugement rendu par le juge de la Cour municipale dans le dossier 34-12-8-2020-0003. Vous me regardez, M. le maire, sans problème, ça me fait plaisir. En fait, on n'est jamais… Mme Seigneur n'a pas l'air de pouvoir répondre, ça fait que j'ai dit, moi, je vais le passer. C'est correct. On n'aime jamais adopter une résolution comme ça, M. le maire, j'allais vous appeler M. le juge. En fait, c'est lorsqu'on arrive à une résolution pour exécuter un jugement, c'est parce qu'on est rendu loin dans un dossier qu'on aurait aimé qu'il serait également. On simplifiait ça. Souvent, lorsqu'on adopte une résolution ou lorsqu'on passe à la Cour municipale, c'est que la Ville vous a avisé à plusieurs reprises préalablement des avis cordials, un peu moins cordials, beaucoup moins cordials, jusqu'à l'infraction, la contravention qui n'est pas payée, qui est plaidée en Cour municipale. Puis là, finalement, on doit se rendre en Cour municipale pour que le juge dise oui, oui, effectivement, M. XY, vous contrevenez aux nuisances, parce que là, ici, c'est un cas de nuisance, c'est un cas typique d'un terrain qui est rempli d'amas de toutes sortes de choses, qui n'est pas permis, là, on ne peut pas, sur un terrain résidentiel, à part dans le parc industriel, pour un endroit qui est légalement fait pour ça, là, des ferrailleurs ou autres, on ne peut pas, sur un terrain résidentiel, moi, chez nous, dans la rue Mario, je ne pourrais pas mettre de la ferraille, des appareils ménagers, des pneus usagés, des pièces automobiles, des matériaux sur mon terrain, entreposés allègrement et en quantité sur mon terrain, c'est interdit. C'est normal, les voisins ne veulent pas vivre dans un endroit où il y a plusieurs déchets ou amas de matériel sur un terrain résidentiel. Donc, effectivement, qu'il y a un terrain résidentiel, là, que, dans le Rennes-du-Nord, où on s'est rendu aussi loin que la cour municipale, puis là, à ce moment-là, le juge, lui, il ordonne, il ordonne, en fait, il nous permet d'aller ramasser les… il donne un délai aux citoyens, si je ne me trompe pas, Célia. Bien, en fait, quand on a le volet « amende », donc, montant d'argent, dans des cas de nuisance comme ça, on ne peut pas le faire dans tous les dossiers, là, mais dans les cas de nuisance comme ça, on peut demander au juge une ordonnance en disant si le demandeur, là, oui, il y a un délai, mais c'est le juge qui va le déterminer, là, lors de… justement, lors du procès, là, va déterminer si, à telle date, monsieur n'a pas effectué le ramassage des nuisances, n'a pas remis son terrain en bon état comme nous l'avons demandé. En fait, la Ville, avec… en fait, même pour le juge de donner un préavis, nous, on le fait quand même, là, on va donner un préavis comme une dernière chance. On peut, peu, engager ou, dans ce cas-ci, on le fait nous-mêmes à l'interne avec les travaux publics. Donc, on se rend sur le terrain, on ramasse toutes les nuisances, on en dispose au site d'enfouissement et tous les frais qui ont été engagés, donc, que ce soit à l'interne, donc, selon le taux horaire des employés de la machinerie, etc., ou si c'est une firme externe, là, un entrepreneur qui est engagé. En fait, tous les frais sont rechargés aux propriétaires. Et s'ils ne payent pas, bien, c'est considéré, là, au niveau, Chantal, comme les taxes… Applicable aux comptes de taxes? Ça peut être saisie. C'est assimilable à la taxe. À la taxe foncière de l'immeuble. Jusqu'à la vente de l'immeuble. Je ne parlais pas en même temps. On se dit que quand on parle en même temps, les gens ne comprennent rien. Est-ce que… j'ai une question dans ce sens-là. Est-ce que, rendu là, c'est parce que le monsieur ou la madame n'a pas respecté la date imposée par le juge, puis là, on doit adopter une résolution pour aller ramasser nous-mêmes? Tout à fait. En fait… Là, le délai est dépassé. Le délai est vraiment dépassé. On a donné quand même des chances. On va donner une ultime chance en envoyant, nous, une lettre enregistrée où on en a porté en main propre, finalement, un avis en disant, là, de mémoire, 15 ou 30 jours, là, je ne me rappelle pas ce qu'on avait donné. Non, 15 ou 30 jours, on procède. Sans autre préavis, on débarque et on ramasse, si vous ne le faites pas. Donc, il y a encore un délai de 15 jours, s'il veut faire un… Non, mais on donne une dernière chance, là. Ce n'est pas quelque chose qu'on… En fait, si je comprends bien, ici, sur la rue de la Rue-Notre-Dame, le monsieur a des chances en masse parce que le jugement était rendu le 15 juin 2021. Oui. Si je comprends bien, ça veut dire qu'on a attendu parce que le monsieur a commencé à faire du ménage. Effectivement. Il ne l'a pas complété. Non, c'est ça. On l'a encore toléré. On lui a discuté, mais maintenant, c'est fini. On passe une résolution. On va lui donner un dernier avis. Si ce n'est pas ramassé, c'est nous qui va le faire. Il y a eu apparence, là, de commencer le remancier. Oui, monsieur le maire. Il faut que les gens comprennent que si on est rendu là, c'est parce qu'on a donné huit chances. Est-ce que j'ai une proposition? Ce n'est pas des résolutions qu'on aime adopter. Pierre Cloutier. Merci. Sixième période de questions en 5.16. Est-ce qu'on a eu des questions? Pas dans la salle, ni… Ni par courriel. Parfait. Six points. Engagement d'un préposé aux loisirs et aide mécanicien, monsieur le directeur général. Tout à fait, monsieur le maire. Suite à un concours d'emploi, procédure rigoureuse réalisée par notre comité des ressources humaines, je regarde mon voisin de droite, monsieur Barrette, qui participe à ces processus de sélection. Je le remercie avec les autres membres du conseil, mais plus souvent qu'autrement, monsieur Barrette fait passer aussi les entrevues. Alors, suite à un processus rigoureux pour une personne aux loisirs, on avait besoin également d'un volet mécanique pour le centre de ski. Donc, c'est un combo, le journalier préposé aux loisirs, pardon, et mécanicien, préposé mécanicien l'hiver pour le centre de ski. Alors, suite au processus de sélection par cette résolution, messieurs, dames, nous allons confirmer, monsieur Luc Lépine, à titre de préposé aux loisirs et à aide mécanicien. Il a déjà commencé, donc c'est rétroactif au 6 septembre, puis il est classé dans la convention collective en équité avec les autres employés. Voilà, monsieur le maire. Est-ce que j'ai une proposition pour l'emploi? Je supporte la proposition, monsieur le maire. Monsieur Gasse. Si j'assieds de dernière période de questions, il n'y a sûrement pas d'autres questions qui seront entrées. Il n'y en a pas dans la salle non plus. Monsieur le maire, si vous me permettez, on a reçu une question par Facebook, je pense, là-dessus. Par Facebook, donc je pourrais peut-être… C'est madame Maud-Lérette qui demande « Quand aurons-nous un ou deux panneaux électroniques? » Les villages et les villes du comté Portneuf en ont. En fait, vous êtes chanceux, madame Maud, et la question est bien posée. Si on vient d'en acheter huit, panneaux électroniques. Ah, les panneaux de… Les panneaux électroniques. Les panneaux d'information. On avait justement discuté de ça récemment, monsieur le maire. Oui, c'est des panneaux de renseignement. D'information. On en discutait d'ailleurs la semaine passée. Bonne question, madame Maud. Budget bientôt, monsieur le maire. Période de budget. En fait, on est en discussion, on en a parlé quelques fois au conseil municipal. Des gens sont pour, des gens sont contre. On a vu des panneaux d'affichage. Vous avez des exemples, justement, dans le comté de Portneuf où… Et je suis… Je vais m'inclure là-dedans. Je suis le premier à dire que c'est rare qu'on peut lire les informations qu'il y a sur ces panneaux. Sauf si ces panneaux sont… On prend l'exemple de Shannon, où le panneau est un arrêt, une lumière, et où on peut prendre le temps de lire une ou deux informations. Donc, à savoir où on mettrait ces panneaux-là, si on en avait sur un mot. J'invite les gens, à la demande de madame Maud, j'invite les gens à peut-être nous téléphoner, nous écrire, à savoir ce qu'ils pensent de ces panneaux. Moi, personnellement, je ne suis pas en faveur. L'électronique dans un village, ce n'est pas toujours… Tant qu'à moi, ce n'est pas la meilleure enseigne à faire. Là, je ne veux pas parler de villes, mais on en a vu dans des villes où on n'aime pas ça du tout. C'est donner une importance à une entrée de ville qui est électronique. Et j'aime mieux l'entrée de ville qu'on a, qui est plus bucolique qu'électronique chez nous. Donc, vous avez le droit à vos opinions. Et j'apprécierais, pour ceux qui veulent émettre le commentaire, de pouvoir nous envoyer un mail, que ce soit sur Facebook. On aime mieux les e-mails. On ne suit pas tellement Facebook. Et quand on reçoit un mail officiel, j'aime beaucoup mieux les conseillers. Je pense qu'il y a mieux aussi quand c'est officiel, avec le nom d'une personne et qui donne leurs commentaires. Donc, ce n'est pas une décision que nous avons prise. La décision n'est pas prise à savoir s'il devrait y en avoir ou pas. Ça reste en discussion. Ce sont des choses qui sont assez dispendieuses. Et est-ce qu'elle s'en vaut la peine? La plupart des membres du conseil se posent encore la question là-dessus. Merci pour votre question, Mme Maude. Ceci, l'ordre du jour étant épuisé, je vous remercie d'avoir été à l'écoute. On a fait pratiquement un record depuis les dix derniers conseils. Il est 9h moins quart et on finit déjà tôt. Tout à fait. C'est un record. Donc, merci beaucoup. Et si vous avez entendu des fous rires dans la salle, ça nous arrive parfois. Parce que sachez qu'on travaille ici avec le sourire et avec beaucoup d'entrains. Ça ne nous arrive pas dans les caucus. Mais ça n'empêche pas d'avoir pris très au sérieux toutes nos résolutions. Parce qu'aujourd'hui, toutes les résolutions que vous avez entendues aujourd'hui, nous les avons passées et discutées une par une, soit aujourd'hui ou soit avant qu'elles soient adoptées, afin que tout le monde soit d'accord. Et je me suis encore fait poser des questions. Quand est-ce qu'un conseiller va voter contre une résolution? J'aimerais expliquer et dire que toutes les résolutions que vous voyez ici, nous, on en discute. Parce qu'avant de la passer, il faut que le monde soit d'accord. S'il y avait un membre, si on avait à passer un vote parce qu'il y a un conseiller qui ne veut rien savoir de la résolution et que le caucus déciderait de la passer pareil, on aurait le droit. Et le conseiller, il lui serait permis de voter contre la résolution pendant le conseil parce qu'il a le droit d'exprimer. Mais vous savez, exactement comme les panneaux, on vient de parler de panneaux d'affichage, ce n'est pas une résolution, ce n'est pas une décision que l'on est capable de prendre parce qu'on est trop divisé. Donc, on aime autant en reporter et en reparler, prendre des renseignements, en en rediscuter. Et c'est comme ça pour toutes les résolutions qu'on repose au conseil municipal. Donc, c'est pour ça que quand on demande une résolution et que c'est d'adopter habituellement, on ne demande pas les pour ou les contre parce qu'elle est d'adopter à l'unanimité parce qu'on sait la résolution qu'on passe. Mais la journée où une résolution ne sera pas adoptée à l'unanimité, je vais demander le vote pour que justement le conseiller qui est contre puisse émettre son opinion. Et lui, voter contre et pouvoir émettre son opinion pourquoi il est contre. Et ça, c'est la démocratie aujourd'hui. Là-dessus, merci beaucoup. 17 octobre, M. le maire, 17 octobre, prochaine séance. 7 octobre. 17 octobre. 17 octobre, à cause de l'action de grâce. Donc, 17 octobre, troisième lundi. Et on sait d'avance que certains conseillers ne seront pas là parce qu'ils seront passés à la chasse. On sera dans la période de chasse à l'Origal. Moi, j'en sortirai et d'autres en rentreront à la chasse. Bonne fin de soirée. Merci à tous. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada